Yo, salut les copains, on se retrouve pour la suite de Raji, donc on est sur le 3ème niveau, donc on reprend tranquillement. Par contre le menu, le fait de reprendre en fait le niveau là où on s'est arrêté, qu'elle est couchée et qu'elle attend juste que je reprenne les commandes, c'est vachement intéressant ça. C'est parti. Je ne sais même plus comment on joue, alors que j'ai joué hier quoi, c'est moche. Un piquet blanc, qu'est-ce qu'il peut être ? Qu'est-ce que ces créatures qui le chassent ? C'est beau. Oh merde, y'a des gens devant. Salut toi, ça roule ? Ah mais ils sont possédés, j'ai pas vu. Bon, ça. Ouais ça va tranquillou, tranquillou bilou. J'ai voulu prendre ma kainette et essayer de la connecter sur l'Xbox, mais je peux pas en fait, j'ai pas l'adaptateur pour, donc on verra toujours pas ma gueule quoi. Ça c'est dommage. Euh, merde. Comment j'y passe ? Je sais pas nager là. Bah ouais, j'y sais pas nager. Alors. Oh merde, c'est pas mal. Comment t'es trop gentil avec moi, j'adore. Ça c'est une amie, une vraie, une vraie de vraie. Je l'ai mis trop loin, je suis une naze. J'ai l'impression que c'est la même distance qu'à tout à l'heure. Bah c'est pas possible, y'a un truc. Est-ce que je peux en mettre deux par hasard ? Je suis un génie. Je suis un génie qui a failli mourir. Bah ouais, plouf, mais c'est parce que je sais pas, je comprends pas. C'est tout nouveau. En vrai, elle aurait pu savoir nager. Quelle idée de ne pas savoir nager aussi. Ah, il y aura du combat. Non, toujours pas. Toujours pas. Est-ce que c'est le combat pour le renouvel. Sen, le renouvel. Vise-la, c'est un site. C'est l'éproud pour le renouvel. Vise-la, c'est un site. C'est un site pour le renouvel. C'est-ce qui ? Vise-la, c'est-ce-ce. Vise-la. Je ne peux pas vous entendre, mais il n'y a plus de plus de plus de plus de plus de plus. ... Oh merde ! ... 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 Encore, tu ne veux pas le toucher car tu opère ? ... ... ... ... ... ... Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas d'eau, les roues qui tournent d'autres roues, qui ouvrent les portes et ouvrent les portes de grande roue. Qu'est-ce que ça se fait ? Jalasura, des démons de l'eau, des claves de mécanique à Ranga. Réveillez-vous, mon frère. Réveillez leur gâteau. Un petit jeu sympa avec une petite bande-son et tout vachement intéressante et un scénario qui est quand même intéressant. Regarde comment c'est beau, quoi. Visuellement, il est pas mal. Mes commandes sont inversables. Il est super beau, moi je trouve ça super mignon, en fait. Je peux dire que je suis sensible, mais pas loin, à ce genre de petit jeu poétique. Il y a une certaine poésie dans ce qui se passe. En gros, c'est juste une petite fille qui part à la recherche de son frère, qui s'est fait capturer par les démons. Ça part juste de là, mais c'est tellement intéressant. Je veux pas aller là. Merde. T'as des petits combats de temps en temps, t'as des combats de boss. Là, juste avant, en fait, le niveau 2. Parce qu'il fonctionne par niveau, en fait. T'as plusieurs niveaux, combien je sais pas. Mais le niveau 2, à la fin, genre t'as un gros boss et tout. Et puis il y a une certaine mécanique aussi à avoir avec différentes armes. Là, pour l'instant, j'en ai que deux. Je crois qu'il y en a une troisième, j'ai vu dans l'arbre des compétences. Parce qu'il y a un arbre de compétences et tout. Et t'es obligé d'utiliser telle ou telle arme de telle façon pour pouvoir justement faire du dégâts à l'ennemi et tout. Donc faut quand même réfléchir. En fait, c'est pas juste un jeu où t'avances, tu tues les méchants et puis basta, quoi. C'est pareil, le système de Ninufar, c'est juste sur ce niveau-là. Donc c'est vachement intéressant, c'est une mécanique de jeu et tout. Ça peut être prétendu, Vishnu. C'est pourquoi nous sommes ici. Plus de corruption. Elle va se débrouiller, Durga. Elle va se débrouiller tout ça. Elle va se débrouiller. Et peut-être que le arbre de lui donnera une vision de l'avenir. Elle est là. Sous-titrage ST' 501 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 Non, la foudre Sous-titrage ST' 501 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 C'est l'histoire de l'Homme, j'aurais dû aller de l'autre côté quand même. C'est l'histoire de l'Homme, j'aurais dû aller de l'Homme, mais il n'a pas été plus puissant que l'Homme. Oh! 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 Vinheta, impatient and jealous that her sister's eggs had already hatched, took it upon herself to break open one of her own eggs. Inside Vinheta's egg was a half-formed bird-like creature. Enraged by his mother's actions, he cursed her, saying that she would be a slave to Gadru until her second egg hatched. And if she did not show patience with that hatching, she would forever be a slave. And so, under the curse of a half-formed offspring, and through the machinations of Gadru and her naga Jiren, Vinheta became a slave to her sister. Oh! Years passed until one day, Vinheta's second egg finally hatched. From it emerged Garuda, the king of birds. Seeing his mother's servitude, Garuda asked the Nagas to free her. They agreed, but on the condition that Garuda would fly to heaven and fetch for them the elixir of immortality. Okay... Garuda, for his mother's sake, flew to the heaven of the Devas. He was too powerful for the Devas to defeat, and so seized the elixir from them. I saw that Garuda did not want the elixir for himself, and so I manifested myself to him. Because his heart was pure, I granted him the gift of immortality. In return, he granted me the gift of becoming my mount, should I so desire it. I warned Garuda of the deceptive nature of the Nagas. So Garuda returned to the Nagas with the elixir, but tricked them, telling them that it could only be consumed after they had purified themselves in the holy river. He attacked them, unsuspecting, as the baited and ate them up. He was afraid of his mother, Vilita. For safe keeping, Brahma took the elixir and poured it back to the heavens. Great success! The legend of Garuda! I listened to the entire story of Garuda. But I'm not going to go to the frontier, I think. I think there's an enigme, I think. If I could go to the other side, it would interest me to see what there was in fact. Okay. I think there's an enigme. I think there's anything I'd like to do. Yeah, I'm not. But before I take the ascensor, I'll see if there doesn't seem to be able to talk about the other side. je vois bien la petite la petite orbe pour mon arbre de compétences en fait il n'y avait rien du tout attend, 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 si, si, il y a quelque chose là parlez-moi, ne vous réveillez-vous pas ? ces gens n'ont pas de vouloir leurs minds sont éclatés par Rangda's shadow et donc la ville n'a pas été pris sans aucune façon de combattre mais ils sont vivants et donc ils peuvent être libérés on va les libérer ah le poteau mais non, pas le poteau encore ça va, il n'est pas trop haut là sans serre, c'est cool ça c'est l'un des mécanismes qui va réduire les rouges de l'eau sans déconner c'est trop fort les couches et les couches ça n'a pas de challenge en comparé à la lutte des démons bah oui trop facile les rouages j'ai réussi à en faire un je vais peut-être réussir à faire le deuxième voyons alors si on part du principe que ça tourne là c'est pas bon ah si c'est bon merde oh c'est bon il faut faire c'est bon je suis un éclenche c'est là je suis d'un je suis un éclenche il faut faire ma uck vous allez vous pourrez pour cette c'est c'est Je pense que c'est un grand méchant qui veut me botter le cul ça, mais je suis pas sûr. C'est Asuki qui va apparaître ou quoi au vu de la bande son là ? C'est Asuki, hein ? Je suis Farah, un bouchon qui a battu sur Yaksha pendant 1000 ans, et a tiré la Terre de l'eau de l'eau cosmique. Je suis Narasimha, avec l'air de l'eau, mais une ligne, la tête et la tête, un grand protécteur contre la malade. Je suis Vamana, le Dwarf qui a battu sur la Terre de l'eau et la Terre de l'eau. Je suis Parashurama, le grand guerrier qui a créé les pays occidentaux avec un coup de ma axe. Je suis Kalki, rider avec un coup de feu, qui détruit le mal et finit le cycle de l'esprit. Je suis Krishna, le herder, le plus compassionné, qui a conduit Arjuna's chariot et guidé ses pensées. Je suis Rama, le prince exilé, qui a rescué Sita du démon Ravana et a retourné à la maison en glorie. Je suis Buddha Siddhartha, l'éveillé, le sage et l'enseur. Gros succès, les avatars de Vishnu. Découvrez l'histoire des neuf avatars du Seigneur Vishnu. Oh merde ! Oh merde ! Aller ! Et ça va te sauver ! Femme de Tieste ? Tieste de famille ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Par contre derrière, il y a un temple, il ne fait pas rire. Je vais tuer des gens, moi. Femme de Tieste de famille. Femme de Tieste de famille. Oh, je fais carrément des boules de feu et tout. Oh, c'est Captain America. Oh, mon pote. Oh, c'est bon ça. J'ai utilisé mon bouclier, ça peut marcher. Ah si, ça marchait. Et du coup, je suis un mal cible avec ça. Ouh. C'est quoi ce coup de la mort ? Là, il faut descendre, mais je ne descendrai pas. Je suis bloqué. Ah bah voilà. Voilà pourquoi je ne descendrai pas. Là, j'ai deux ults. Ah, j'ai deux ults. Ah, j'ai deux ults. Ah, j'ai encore deux directions. Moi, la gauche ou la droite. Mais je sais. Hop, moi. Là-bas, il y a un combat de gros méchant. Parce que c'est une grande arène. Là, j'ai récupéré toute ma vie parce que du coup, il y a un combat de gros méchant avec une grande arène. Ce qui veut dire que je vais me faire botter le cul. Ou avec mon bouclier de Capitaine l'Américain. Je vais faire des choses sales. Je ne peux pas me faire botter le cul maintenant. Je ne peux pas me faire botter le cul maintenant. Je ne peux pas me faire botter le cul. Bien. Oui, ma mère, c'est toi ? Ils sont sympas les petites fresques comme ça là. Le dieu est mort à mon côté. Le dieu est mort à mon côté. J'ai l'impression que mon bouclier je ne peux pas l'utiliser tout le temps. C'est ce que je me disais sinon c'était beaucoup trop simple. Vous ne me sous-estimerez plus jamais. Je ne t'ai jamais sous-estimé petite. Je ne t'ai jamais pensé que je ne t'ai jamais pensé que je ne t'ai jamais pensé. Ah, Raji, tu vas plus loin que ça et tu vois beaucoup de merveilleux avant que ton temps est terminé. Je n'ai pas de doute. Elle aussi va voir des terrors. En fait, ce endroit est magnifique. Mais à son cœur, le Lusur Patrice. Je sais que Raji est préparé. Je sais qu'il faut jouer là. Je ne peux pas aller en face. Oh merde, j'ai peur. C'est le cinématocs. Réflexion dans l'eau. Quelle est-ce que ça ? Golou ? Qu'est-ce qu'ils font pour toi ? Alors je peux aller en face Merde j'ai pas été vigilant à ce que j'avais à gauche De toute façon si je vais à gauche je peux plus revenir Si je vais en face je peux revenir Ou pas Oh merde Ah c'est une dire ou l'autre Attends Ah c'est toute une suite en fait Merde Ça c'est couillon ça Bah je vais aller en face On va voir ce qu'il y a là-bas Je sais pas du tout où je vais Je vais aller là déjà Ça c'est pas mal Merde Sous-titres par Jérémy Diaw Il y avait une raison Une bonne raison Oh merde qu'est-ce que c'est ça Une boule de feu qui rebondit sur plusieurs ennemis Vos armes permettent d'enflammer l'ennemi ciblé Et un météore ardent s'écrase sur un champ de bataille pour afficher des dégâts d'ennemis Ah ça c'est cool Je n'ai pas la dernière divinité Je suis nul Je peux t'es foutu de sauter en face Alors là c'est 0-0-0 J'aimerais bien le mettre là en fait Ah Oh merde Pourquoi il est parti le premier J'aurais dû avoir encore un peu de temps Allez là Est-ce qu'on est pas des génies du mal On pourra revenir par là après Sinon je peux y aller maintenant si je suis gourmand Qu'est-ce qu'on est bon quand même Du coup Vos armes permettront d'enflammer l'ennemi ciblé Une boule de feu qui rebondit sur plusieurs ennemis Allez vas-y on va prendre ça Dangereuse ce que tu as fait Franchement si j'avais un ennuphère qui disparaissait J'aurais joué la rage La mort comme on dit Oh merde On va aller chercher Petite zone de combat Tu ne vas pas se battre contre moi Tu ne vas pas se battre contre moi On va aller chercher Faire contre moi Tout c'est bien Je debout Dém市 ressort Et On va aller chercher Chuse J'aurais ... 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 Qu'est-ce que ça peut être ? Une mort ! Bouillard ! Tes cris ne nous font plus aucun effet. C'est une grande victoire. Mais Rangda n'était jamais une créature claire. Maintenant, Raji doit affaire le schéma derrière Rangda. Comment elle affaire contre Mahabalasura ? Qui garde la vie de son frère dans son palme ? Venge ? Pas de Venge ? Ok. Ah si, il est là. Ça va mon Venge ? Ouais, ça va. Qu'est-ce qu'il fait beau ? Non, 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 je suis toujours en train de diffuser. C'est vrai. Tu fais quoi là ? Tu fais du coulouf ? Il a warné Raji. Qu'est-ce qu'il y a dans sa terre ? Je viens de tuer le boss là. Le coup, tu l'as téléchanger le jeu. Et il est sympa, il est sympa. Je t'entends pas tout ce que tu dis mon Venge. Ah tu reprends 15 heures ? Ah tu bosses aujourd'hui ? Oh la lose. Mais c'était sa seule façon à atteindre Golu. Ils doivent bouger rapidement. C'est ça. C'est ça. Le démon army ferait tout de même pour arrêter Raji de atteindre la terre mystique. Le mystique. Il a été malade. 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 Raji doit continuer de se rendre compte. Enfin bref. Mayura, tu as fait tout ce que tu pouvais. Restez maintenant et restez en sécurité. Bon allez, du coup, moi je vais arrêter ici. Je reviendrai pour l'épisode 4 plus tard.